Je suis d'un milieu où en fait on pensait que les autres étaient faits pour réussir un certain nombre de choses et pas nous. Et donc moi j'ai inversé le cours de l'histoire de la famille. J'ai été pompiste quand j'avais 16 ans, donc j'achète un grand paquet de bonbons créma qui m'avait coûté 5 francs. Et dans une petite coupelle, je mets des bonbons et j'offre des bonbons à tous les enfants. Et là, tout le monde me dit pour boire. Et donc en fait, j'amortis mon paquet de bonbons en deux jours et je m'en sers pendant que je ne fais pas combien de temps. Et je comprends que quand tu donnes, finalement tu reçois beaucoup plus. Des années plus tard, mon père me dit, je sais que tu m'en veux pour être parti. Et je lui ai répondu, ben pas du tout, mais au contraire, ça a été la chance de ma vie. Soyez déraisonnable. Ayez l'audace de choisir vos valeurs pour faire de vous un grand leader pour un monde meilleur. J'ai en face de moi aujourd'hui une référence de l'entrepreneuriat. Je l'appelle Monsieur Demi Volt, c'est lui qui a créé en 2000 Easy Voyage. J'ai l'honneur d'échanger aujourd'hui avec Jean-Pierre Nadir. Accrochez vos ceintures et laissez-vous guider par Jean-Pierre. Salut, c'est Jean-Pierre Nadir avec l'ami Franck Nicolas. Salut Jean-Pierre. Salut Franck. Quelle énergie dès le début. C'est une caractéristique de l'entrepreneur d'avoir de l'énergie, tu vois. Moi, je pense que l'énergie, c'est le capital de ceux qui n'en ont pas. Et donc, quand tu démarres sans argent, tu as intérêt à avoir de l'énergie. Sinon, si tu veux, il ne se passerait pas grand-chose. L'homme qui est en face de vous, je l'aime beaucoup parce que d'abord, l'énergie, vous allez le comprendre. Et on va en parler. L'énergie, c'est important chez l'entrepreneur dans sa capacité d'avoir de la clarté, d'inspirer, de convaincre, de vendre et de fédérer. Et de se convaincre lui-même parfois. Oui. Parce que si tu veux, il y a quand même des moments de doute. C'est-à-dire que les gens, ils pensent toujours qu'entrepreneur, c'est un gars qui a de la vision et qui, toute la journée, déroule en fait une stratégie. En fait, pas du tout. C'est un gars qui a des moments de doute. Donc, c'est un gars qui fait des pas de côté. C'est un gars qui, des fois, recule. C'est un gars qui, des fois, regrette d'avoir franchi le cap. Mais c'est un gars qui arrive toujours à passer l'épreuve pour aller plus loin. Et donc, c'est important de dire ça parce que, en fait, je pense que quand tu entreprends, il faut bien penser que quand tu vois des gens qui réussissent tout, en fait, c'est du fake. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'il y a plus d'échecs que de réussites, que 100% des gens qui ont réussi, donc, sont des gens qui avaient sans doute déjà échoué avant, tu vois, et que c'est rare dans un long fleuve tranquille. Et donc, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait tomber du cheval, mais remonter. Alors, vous voyez Jean-Pierre à la télévision, notamment sur une chaîne française. C'est un serial entrepreneur. Aujourd'hui, tu es à la tête de Fairmove. On est dans une éthique à la fois de voyage, d'écologie. Tu es à la tête de cette entreprise depuis un an. Oui. Donc, j'ai recréé une boîte. Alors moi, en fait, en deux mots, j'ai toujours été entrepreneur, comme tu l'as dit. Donc, serial entrepreneur. Alors, le terme, maintenant, je trouve un peu galvaudé puisque le moindre boutonneux qui a fait deux petites startups, donc, déjà, il se qualifie de serial entrepreneur. Donc, moi, c'est 35 ans, tu vois. Donc, 35 ans de labeur où j'ai toujours créé des boîtes, sans doute par peur de ne pas être embauché par les autres. Et aussi parce que j'ai toujours eu plein d'idées et que j'ai voulu réaliser les idées en question. Et donc, c'est ça, entrepreneur. C'est avoir, encore une fois, conceptualisé des idées et après, essayer de les délivrer. Et donc, j'ai créé effectivement pas mal d'entreprises. Et l'une d'entre elles, donc, Easy Voyage, a été un long parcours de 20 ans que j'ai cédé en 2015 à Webédia. J'ai accompagné ce groupe Webédia, donc, pendant 4 ans et demi, donc, plus longtemps même que prévu à l'origine. Et puis, quand j'ai quitté, donc, en mars 2020, il s'agissait de savoir ce que j'allais faire. Alors, j'allais commencer à investir dans les startups. C'est ce qui fait que j'ai été retenu, entre guillemets, pour faire cette émission qui veut de mon associé, le Shark Tank français, qui était une émission assez marrante à faire. Peut-être qu'on en parlera un peu. Et puis, en même temps, j'ai voulu me réinventer en disant, où je serais utile ? Qu'est-ce que je sais faire le mieux ? À quel endroit ? Donc, finalement, on peut encore réinventer les choses. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que le tourisme est sans doute l'endroit où il y avait le plus de nécessité de réinvention. Et il y avait le plus de leviers de la réinvention. Et donc, le tourisme responsable incarne ça. Et je me suis lancé à corps perdu dans cette belle aventure. Oui, parce que la passion est là et tu ne te voyais pas sans rien faire, finalement. Écoute, j'ai essayé 15 jours. Et en août 15 jours, en fait, j'ai commencé à écrire des trucs. Et puis, finalement, je suis reparti parce que, fondamentalement, moi, je suis entrepreneur. D'ailleurs, quand on me dit, Jean-Pierre de l'Aïté, vous êtes investisseur ? Non, je dis, je suis entrepreneur qui investi et pas du tout, effectivement, investisseur. D'ailleurs, un investisseur qui entreprend, ça n'existe pas. Tu l'as vendu combien, Easy Voyage ? Alors, ce n'est pas public. Parce que, si tu veux, ce qu'on sait, c'est qu'on a vendu moins cher qu'on aurait pu 2-3 ans avant. On a loupé le gros coup, puisqu'à une époque, tout le monde voulait nous racheter, y compris Kayak, quand ils sont arrivés en France, etc. Parce que, pour eux, c'était un bon élément d'accélération. Avec Easy Voyage, on a pesé jusqu'à 10% des ventes de billets d'avion sur le digital français. Donc, on avait vraiment un poids important. C'est valorisé 100 millions d'euros. On est monté à une valo jusqu'à 100 plaques et on a vendu beaucoup moins que ça. Parce que ce n'était pas le bon moment. Oui, parce qu'on était en décroissance. Et qu'on n'a pas vendu au bon moment parce qu'on a cru qu'on allait pouvoir continuer à développer la boîte avec des moyens quand même somme toute limités, sans avoir intégré que le monde avait changé. Et ce monde avait changé pourquoi ? Parce que, un, tous mes partenaires, Booking, Expedia, etc., ont commencé à se consolider les uns avec les autres. Et en l'occurrence, il est apparu des gens comme Odigeo, qui était l'association de Go Voyage, Opodo, eDreams. Le groupe Laspinute a racheté aussi un certain nombre d'acteurs. Et donc, là où j'avais Expedia racheté eBookers, etc. Et donc, là où j'avais 15 partenaires, j'en avais plus de 4. Donc, le poids de la négo a commencé à être plutôt de leur côté, alors que jusque-là, il était du mien. Enfin, ensuite de quoi ? Donc, on a déporté les investisseurs au marketing. Moi, j'étais très bon en SEO. J'avais un trafic naturel extrêmement important. J'ai été pendant 20 ans dans les 10 premiers acteurs du Voyage français en termes d'audience, avec plus de 3 millions d'audience chaque mois. Mais là, d'un seul coup, Kayak, Trivago, ont commencé à investir avec des spots télé, comme l'histoire du tourisme n'a jamais connu en France. Alors, moi, je me suis dit au début, ça va durer 6 mois, et puis ils vont s'épuiser. Bon, allez, un an, deux ans, trois ans, et puis quatre ans après, ça continuait à bombarder. Mais pour ne pas connaître Kayak en France, il faut n'avoir jamais allumé une télé de sa vie. Et donc, d'un seul coup, là où moi, je mettais 2 millions d'euros en télé chaque année, ils en ont mis 20. Et donc là, tu vois, ils ont écrabouillé le marché. Donc, moi, je suis passé, en fait, d'un type extrêmement offensif à un type qui jouait fond de ligne. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'avais un jeu service volé, et d'un seul coup, j'étais au fond de ligne, deux mètres derrière la ligne, à essayer de ramener les balles. Et quand tu fais des suie-glaces, il y a un moment donné quand même où tu t'épuises. Comment tout a commencé dans l'histoire de Jean-Pierre ? D'abord, dans quel environnement tu es élevé ? Qui est papa ? Qui est maman ? Mère, on a été divorcé, donc je vivais seul avec ma mère. Où ça ? En Bretagne, dans plein de villages. En fait, ma mère était prof, donc elle était non-titulaire. Et donc, j'ai déménagé chaque année, donc, de la première, du CE1, donc de l'entrée à l'école, jusqu'à, je pense, à la cinquième. Un tout petit salaire à la maison. Donc, elle avait un petit salaire. On avait toujours des apparts pourris qui pouvaient le moisir, une bagnole qui devait toujours en panne. Et on déménagait chaque année. Ça, c'est hyper important, en fait, parce que je pense que ça m'a vraiment construit. Parce que finalement, moi, j'ai un contact assez naturel et assez facile, parce que finalement, quand tu changes, chaque année d'école, des endroits, chaque année, tu repars à zéro. Et donc, tu vas retrouver des copains, etc. Et donc, moi, j'allais très vite. Au bout de deux jours, je me faisais des potes. Parce que je n'avais pas le choix, parce qu'en fait. Et en plus, si tu veux, quand j'étais dans un endroit, je réfléchissais déjà au fait que j'allais quitter l'endroit en question la nuit suivante. Tu anticipais, oui. Exactement. Et donc, j'ai toujours vécu un peu dans cette espèce d'urgence relationnelle, donc, due, effectivement, à cette histoire. Ensuite de quoi, donc, cette histoire, elle m'a quand même apporté une chose très forte. C'était un capital intellectuel et culturel. Elle était intelligente, beaucoup plus que moi. Et donc, elle a eu le bac à 16 ans, était surdouée. Et elle bouquinait beaucoup. Et donc, on avait toujours beaucoup d'échanges. Parce que comme il y avait que moi, du coup, avec qui elle parlait, avec son fils. Et donc, moi, dès la sixième, en fait, je tenais des discussions qui étaient beaucoup d'un niveau plus élevé, même que mon niveau de compréhension. Mais donc, je pouvais faire un peu le malin. Et j'ai beaucoup vécu là-dessus. Mais ça m'a donné, en fait, des références. Ça m'a confronté, en fait, à la fois au réel, parce que j'ai dû gérer plein de situations compliquées. Et en même temps, avec Tivon, ça m'a confronté aux grands auteurs, à l'histoire, aux grandes théories intellectuelles. Et voilà, ça m'a construit. Et donc, en fait, très vite, j'ai lu. Et quand je lisais, je me projetais, je m'imaginais, etc. Et ça m'a permis de découvrir le monde, mes lectures, en fait. C'est juste incroyable ce que tu es en train de nous dire. Non, c'est incroyable. Oui, évidemment, tout le monde le banalise, toutes celles et ceux qui ont ton parcours le banalise. Mais vous avez bien compris ce qu'il vient de dire ? On va lui demander ce que ça a provoqué le fait de ne pas avoir de papa avec lui dans son enfance. Mais la maman lui a apporté une vraie ouverture d'esprit, un travail intellectuel, une capacité à déménager, donc en clair, de s'adapter, une forte capacité d'adaptation, une ouverture sociale, une facilité sociale ensuite. Il anticipait même les départs. Et la lecture lui a encore plus permis de s'ouvrir au monde et à d'autres modèles et de casser peut-être certaines croyances limitantes. C'est fou. C'est fou. En tous les cas, c'est mon histoire. C'est-à-dire que ça m'a construit et je suis donc très conscient de la chance que j'ai eue. C'est-à-dire que des années plus tard, mon père me dit, je sais que tu m'en veux pour être parti. Je lui ai répondu, pas du tout. Mais au contraire, ça a été la chance de ma vie. Donc, très franchement, moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon père. Donc, comme certains ont à dire, mais bon, il n'était pas là, etc. Moi, ça a été la chance de ma vie. Ça m'a donné une relation de ma mère que je n'aurais jamais eue si effectivement, donc il avait été là. Et donc, je pense que ça a été un accélérateur. Et quand j'ai créé ma première boîte à 21 ans, tu veux... Il a 18 ans déjà, tu... Oui, alors 17, 16 ans, 16, 17, 18, je bricole. C'est quoi le premier petit boulot ? Non, alors, première expérience où je travaille. Très jeune, j'ai travaillé à moi 12, 13 ans, 14 ans, etc. Je travaillais déjà parce qu'en Bretagne, tu vas ramasser les fraises, etc. Donc, d'ailleurs, c'est un message à tous les étudiants qui pleurnichent parce qu'on leur a retiré un euro d'APL. Tu vas l'été ramasser les fraises et tu vas te faire beaucoup plus de fric. Et du coup, ça te permettrait de ne pas le ramener. Voilà, que l'un euro. Non, mais je veux dire, les gens en France, si tu veux, maintenant, on te parle de souffrance sociale, etc. Moi, en tous les cas, je n'avais pas de ronds. Je ne me suis jamais senti en souffrance sociale. Je me suis senti en nécessité à se débrouiller. Et donc, je me suis toujours débrouillé. Et donc, j'ai fait... Responsable. Oui, responsable, actif, tu vois, et conscient qu'il fallait trouver les bons chemins pour s'en sortir. Mais pas attendre que le destin, effectivement, que l'on voit des signaux. Donc, assis dans mon canapé en regardant la télé. Ne pas te victimiser. Jamais. Et tu trouves qu'en France, ça chiale un petit peu trop ? Oui, bah oui. Si tu veux, on est dans une posture maintenant où, en permanence, effectivement, donc encore une fois, ce terme de souffrance sociale dans un des pays qui a les plus gros avortisseurs sociaux, si tu veux, même le mot est complètement indécent. Souffrance sociale, c'est à Madagascar, quoi. Quand le mec vit dans des bidonvilles et qu'il y a 3 milliards de gens dans le monde qui vivent avec moins de 2 dollars par jour. On peut me dire que ce n'est pas un objectif. Je suis bien d'accord avec ça. Mais eux, ils sont dans la souffrance sociale. Et eux, ils ne sont même pas dans un débat fin du mois, tu vois, donc, fin du monde. Ils sont dans un débat fin F.A.I.M. et fin de la journée, tu vois. Et donc, je pense qu'à un moment donné, tu vois, donc, puisque tu connais la phrase de Camus, donc, à ne pas mettre, effectivement, donc, à ne pas employer les bon mots, donc, on accroît les valeurs du monde, quoi. Et donc, il y a vraiment ça maintenant. C'est qu'on passe son temps, effectivement, donc, en sémantique, donc, à essayer, effectivement, donc, en permanence, de noircir les situations ou d'enjoliver, parce que tu as les deux aspects, tu vois. Moi, j'essaie d'être sur une ligne de crête réaliste. Et donc, finalement, dans cet environnement-là, ouvert aux autres, comment est-ce que tu es amené à créer une, deux, trois entreprises et puis arriver à ce succès ? Écoute, en fait, moi, il y a eu pas mal d'éléments déclenchants. Donc, premier élément déclenchant, donc, quand j'ai commencé à travailler, là, 12, 13 ans, 14 ans, etc., à l'été, parce que j'allais à l'école le reste du temps, donc, tout de suite, j'ai vu que j'avais, un, de l'énergie, comme tu l'as souligné, que j'avais plus d'énergie que les autres. Tu donnes, tu donnes. Et moi, voilà, et j'ai aucune limite en termes, effectivement, d'investissement. Bon, deuxièmement, je suis assez malin. C'est-à-dire que je n'irais pas que je suis intelligent. Je suis malin. Voilà, c'est-à-dire que je capte des trucs, comment on fait, on va améliorer tel ou tel système. Et donc, même quand je travaille dans des fermes, etc., je trouvais toujours des astuces pour, effectivement, donc, améliorer les dispositifs. Les gens disaient, putain, il n'est pas con, celui-là, etc. Bon, et donc, du coup, ça me renforçait. C'est-à-dire que je me dis, tiens, je ne suis pas con, parce que quand on dit que tu n'es pas con, ben, tu dis que je ne suis pas con. Tu percutes, comme on dit. Oui, je percute et surtout, je l'utilise. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que moi, sans doute, mais si tu veux, moi, tout de suite, je le mets en pratique. Parce que tu as conscience de tes talents ? Non, parce que je dois être feignant et que ça me permet d'en faire moins. Tu vois, je n'en sais rien. C'est-à-dire que si je vois un raccourci, je prends le raccourci, moi. Tu vois, je ne cherche pas, effectivement, à rallonger la route juste pour le plaisir. Voilà, donc, et donc, voilà, je trouvais des raccourcis. Ensuite, j'ai été pompiste quand j'avais 16 ans, parce qu'en France, tu peux commencer à travailler, réellement comme salarié, donc, quand tu as 16 ans. Et donc, à l'époque, les stations-service, donc, il y avait un métier qui a disparu, qui était donc pompiste, celui qui prenait le pistolet et qui mettait l'essence pour les clients. Et donc, là, le premier jour où j'arrive, donc, la responsable de la station me briefe et me dit, voilà, donc, tous les soirs, on fera la caisse. Et puis, s'il manque de l'argent, on le retirera de votre salaire. Et moi, je lui dis, et s'il y en a plus ? Oh, très bonne question. Elle me dit, ça n'existe pas. La bonne question du vendeur. Je lui dis, on ne sait jamais s'il y a plus d'argent à la fin de la... Et donc, moi, tous les soirs, je m'en mettais plus. Le premier jour, hop, je commençais à... Je faisais le pare-brise pour les gens, parce que quand tu mettais le pistolet, tu pouvais le bloquer. Et pendant ce temps-là, je faisais le pare-brise, etc. Moi, je n'en ai rien à personne. Et donc, une personne sur deux me donnait un pourboire en disant, c'est sympa, vous avez fait le pare-brise, etc. Ensuite, de quoi ? Donc, qu'est-ce que je fais le deuxième jour ? Je vais au centre Leclerc d'à côté. Donc, j'achète un grand paquet de bonbons créma qui m'avait coûté, donc, ce n'est pas 5 francs. Et dans une petite coupelle, je mets des bonbons et j'offre des bonbons à tous les enfants. Et là, tout le monde me dit pour boire. Et donc, en fait, j'amortis mon paquet de bonbons en deux jours. Et je m'en sers pendant, je ne fais pas combien de temps. Et voilà. Et je comprends que quand tu donnes, finalement, tu reçois beaucoup plus. Il y a un auteur anglais, britannique, Walter Bedgehot qui disait, le plus grand plaisir de la vie est de réaliser ce que les autres nous pensent incapables de réaliser. Oui, et même ce que tu pensais de toi incapable de réaliser. Moi, ça a plutôt été ma façon de faire. C'est-à-dire que je me suis toujours mis un peu dans le rouge. C'est un peu comme quand tu fais du footing, tu fais du cardio. Il faut aller un peu plus haut que tes capacités, pas non plus trop, sinon tu exploses en vol. Et moi, je pense que j'ai à peu près su gérer ça. Jusqu'où aller, etc. Et à quel moment tu as eu l'idée dans ces allées et venues d'entreprises de créer Easy Voyage ? Mais avant la création d'Easy Voyage, comment tu réagissais à chaque fois que l'entreprise n'allait pas jusqu'au bout et que tu avais un genou à terre ? Je n'ai jamais été en difficulté au point de ne pas aller au bout. C'est-à-dire que j'ai toujours été au bout. Mais par contre, j'ai dû à un certain moment effectivement renoncer à le faire seul. Donc, le premier cas où j'ai vraiment eu une démarche industrielle, c'est quand j'ai créé l'héros de pizza à domicile encore une fois en Europe. J'étais le premier à avoir créé ce modèle. Là encore, l'empathie m'a aidé puisque le fournisseur de four me l'a fait gratuit et que le gars qui m'a filé le local m'a fait six mois de loyer gratuit aussi. Et donc, parce que, voilà, ils ont dit, ce petit jeune est sympathique, il faut l'aider, etc. Donc, ça, ça a été le point de démarrage. Et donc, ça, j'ai fait deux centres. J'ai fait ça en autofinancement quasiment complet avec 50 000 francs que j'avais gagnés en faisant de la livraison dans les bureaux à partir de plats faits par des restaurants. Et là, c'était une logistique qui était compliquée. Donc, je m'étais dit, il faut que je trouve un truc qui soit beaucoup plus simple que ça et que je peux maîtriser. C'est comme ça que je suis arrivé à la pizza. Parce que comme quand j'avais 17 ans, je faisais des crêpes dans les campings. Donc, du coup, je m'étais dit, les crêpes, c'est une bonne marge. La pizza, c'est pareil. Et puis, quand on sait faire des crêpes, on sait faire des pizzas. Bon, après, j'ai un peu déchanté. Mais globalement, je m'étais lancé là-dedans. Là aussi, moi, je me lance. Après, je vois. Tu vois, je me dis, tu as n'importe quel couillon pour faire une pizza. Et puis, la première livraison de pizza qu'on a faite. Donc, les mecs, j'ai rappelé, c'était les pompiers de Neuilly. J'ai rappelé, donc, une heure après, pour se dire, alors, c'était bien, etc. Le mec, il dit, oui, oui. Alors, je dis, mais c'était chaud parce que la hantise des gens, donc, à l'époque, on est en 87, la hantise des gens, c'était que ça arrive froid, tu vois, et que ce soit très long. Donc, moi, j'avais inventé un claim qui était 30 minutes, sinon gratuit. Tu vois, voilà. 30 minutes, sinon, gratuit. Et donc, pour dire, ça va arriver rapidement et puis, ce sera chaud. Et donc, le gars, je lui dis, mais je dis, c'était chaud ? Il me dit, ah oui, chaud, ils étaient. De là à dire qu'ils étaient bonnes. C'est autre chose. Finalement, on pourrait dire, mais... Attends, et donc là, regarde, il y a deux centres et là, je suis un peu scotché financièrement. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je revends à quelqu'un, tu vois. Et à quelqu'un qui était génial parce que lui, il avait beaucoup de fric. Ça rend déjà génial, ça. Donc, tel que je le voyais à l'époque. C'est très honnête. Oui, parce que le gars, si tu veux, il était blindé. Et donc, du coup, voilà, il avait une vie un peu fantasmée pour moi et il m'adorait. Donc, il avait deux qualités, tu vois. Et il s'appelait André Bernard et il avait inventé un truc génial, c'est qu'il faisait la compta et le juridique pour les travailleurs indépendants. Et donc, il facturait, il encaissait, etc. Et il gérait tout pour eux. Et il me dit, ça, ça a été vraiment une rencontre intéressante. Il me dit, ton truc de pizza, etc. Il me dit, c'est génial. Alors, moi, je dis, ouais, c'est génial parce que tu vois, mon concept, etc. Il me dit, non, on s'en fout de ça. Il me dit, c'est génial pour une seule raison. Il me dit, parce que tu rentres chez les gens. Et à l'époque, personne rentrait chez les gens. Tu vois, il n'y avait pas de livraison. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu, tu livres de tout. Mais à l'époque, on ne livrait rien, tu vois. Et donc, il me dit, tu rentres chez les gens. Et quand tu rentres chez les gens, en fait, tu peux vendre un tas de trucs. Tu vois, et il me dit, tu devrais faire des cassettes vidéo, les machins, etc. Et donc, il m'a racheté mes deux centres. Lui, après, il a développé un peu. Puis après, speeds à 30, etc. Eux, ils mettaient un million de francs par centre. Moi, j'avais mis 50 000 pour en faire deux, tu vois. Donc, t'imagines bien un peu la différence. Donc, il y avait un bricolo d'un côté contre, effectivement, une armée industrielle, donc de l'autre. Mais le mec qui a lancé ça en Europe, le premier, c'est moi. Voilà, avec mon cousin et un pote, Jean-Lier Massala. À trois, on a lancé ce modèle et deux mecs de l'immeuble qui avaient des scouts. Incroyable. Et un question à l'écho qu'on n'avait pas payé. À ce moment-là, t'as été une très belle résilience aussi. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, j'avais fait l'école de pub. Moi, j'avais une vision totalement théorique d'un côté fantasmée de l'autre, de la pub. Et donc, quand on a commencé, je ne connaissais rien, le marketing, je n'avais jamais entendu parler de ces notions-là. Et donc, j'étais entouré que de gosses de riches dont les parents étaient tous dans la pub de marketing, je me suis dit, tiens, ce n'est pas con, déjà, je vais me faire un petit réseau. Parce qu'eux, ils connaissaient plein de trucs et tout, moi, je ne connaissais rien. La seule chose, c'est que moi, j'allais bouffer au resto U et eux, ils allaient à la brasserie. Mais c'est super intelligent. C'est tellement intuitif chez l'entrepreneur que tu l'as utilisé. C'est-à-dire, je n'avais pas de réseau, mais je me suis fait ami avec des gens qui en avaient. Bien sûr, et les profs. Moi, je me suis dit, attends, il y a des trucs, mais en fait, ce qu'il faut, c'est être potes avec les profs. Parce que c'est eux. Ils étaient tous, ils étaient pour Porsche. Et je me suis fait un réseau très, très vite. Et en plus, ils se trouvaient sympathiques, ceux d'un à dire, qu'ils voulaient toujours savoir plein de trucs, etc. En fait, je me suis dit, même si je n'apprends rien dans cette école, on s'en fout, je vais me faire un réseau relationnel. Un réseau relationnel. Et ça m'a servi pour une autre chose. Moi, je n'avais pas de ronds. Donc, encore une fois, je n'ai pas fait ça à toutes les phrases parce qu'on va dire, le gars, c'est facile, etc. Est-ce que tu avais des ronds ? Non, je n'avais pas de ronds. Mais j'avais, tu vois, j'avais conscience. Tu avais de l'audace. Oui, j'avais conscience qu'il fallait que je trouve. Donc, j'avais un problème, c'est que je n'avais pas de champ à Paris. Donc, je dormais dans un test de squat, donc, amélioré. Parce que c'était quand même, voilà, c'était un peu organisé. Donc, c'était une sorte de communauté. Et donc, moi, mon rêve, c'était d'avoir une chambre à la Cité U. Parce que, tu vois, c'était bon. Pour moi, c'était l'absolu. Mais il fallait avoir déjà, donc, date plus 3, etc. Donc, ce truc. Et moi, en fait, ma mère n'était pas riche, mais on n'était pas suffisamment pauvre pour que j'aie une bourse. Tu vois ? Et donc, j'étais vraiment le... Comme beaucoup de Français. Oui, j'étais un peu le gland entre les deux. Et de toute façon, je n'avais aucune chance d'avoir une chambre à la Cité U. Et donc, un jour, au Resto U, je parlais avec un type, donc comme toi, là, un peu, qui faisait de la muscu. Et je lui dis... Ah oui, c'est marrant, parce que c'est rigueuleux, parce qu'en fait, il est super analytique. J'arrive, il me dit... Toi, tu as l'accent québécois et tu fais de la muscu. Et je trouvais ça génial. Il m'a vu depuis une seconde. Et donc, le gars, on discute et je lui dis... Mais toi, tu fais du sport et tout ? Donc, il me dit oui. Et toi aussi ? Je lui dis... Ouais, je lui dis... Ouais, j'ai fait un peu de sport. Il dit... Mais qu'est-ce que t'as fait ? Alors, je lui dis... J'ai fait sport études, hand. Il me dit... Bien bon... Il dit... Et alors, tu joues au PUC ? Je lui dis... Non, moi, je ne joue plus, parce que je lui dis... De toute façon, le hand, ça ne sert à rien, etc. Donc, je lui dis... Maintenant, je suis vraiment concentré sur le business. Je lui dis... Je ne sais pas ce que je vais faire et tout. Mais voilà, j'ai arrêté le sport parce que de toute façon... Voilà, j'étais assez bon. Mais je n'étais pas super bon. Voilà. Donc, j'étais sportif de bon niveau. Mais je pense que je n'aurais jamais été un sportif de haut niveau. Et le mec me dit... Mais tu sais que... Quand tu joues au PUC, tu peux avoir une chambre à la CTU. Ah ! Ah ! Eh bien oui, parce qu'il donne des chambres effectivement aux joueurs. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Donc, j'appelle tout de suite donc le PUC. Et je lui dis... Dites donc, c'est quand les détections pour le hand ? Alors, on me dit... Bah, ça tombe bien. Pourquoi ? Mercredi prochain. Donc, on a un truc à d'enfer Rochereau. Donc, voilà. Et donc, j'y suis allé. Donc, j'ai fait un super entraînement. Et à la fin... Donc, hop, je reviens mes affaires dans mon sac. Je commence à ramasser et je commence à me barrer sans rien demander à personne. Et donc, le gars me rattrape. Il dit... Eh oh ! Eh oh ! Et toi, là-bas ? Alors, donc, je m'arrête. Et puis, il me dit... Mais qu'est-ce que tu fous ? Bah, je dis... Je m'en vais. Il dit... Et pourquoi ? Bah, je dis... Parce que je ne peux pas rester à Paris. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien. Il dit... Non, parce que tu as un bon niveau. On t'aurait bien pris, nous. Bah, je dis... Ouais, mais je ne peux pas rester à Paris. Il me dit... C'est quoi le problème ? Bah, je dis... C'est que je n'ai pas de chambre. Il me dit... Ah ! Mais si il n'y a que ça ! Voilà. Et il me dit... Incroyable. On vous attend. Votre chambre est prête. Et donc, un truc que je pensais inaccessible, d'un seul coup, parce que j'avais trouvé, en fait, la bonne approche, bah, finalement, ça s'est résolu. Et là, ça a changé ma vie. Parce que là, j'avais une chambre chauffée. Donc, j'avais déjà réglé la logistique. J'avais, en plus, le resto U en dessous. J'étais la star du resto U. Donc, tous les soirs, j'arrivais. Tac, tac, tac. J'avais tout ce que je voulais. Donc, c'était vraiment... La star du resto U. Pourquoi la star ? Parce que je dis... Pareil, j'étais hyper sympa avec les cantinières. Un bon feeling. J'ai laissé le chef, etc. Je posais plein de questions sur la bouffe, sur les trucs et tout. Et donc, les gens, ils aiment ça, encore une fois. Tu étais attachant. Voilà. J'étais attachant, exactement. J'étais attachant. Et donc, ils étaient attachés. Il était attachant. Donc, les gens se sont attachés. Pour quelle raison est-ce que Jean-Pierre, à ce moment-là, il voit sa destinée, entre guillemets, basculer ? Parce qu'il a su saisir une opportunité. Il était là au bon endroit, au bon moment. Il était sympathique avec les gens. Et surtout, il était attachant parce qu'il avait une telle faim en lui. Comment voulez-vous que les gens s'intéressent à vous si vous-même, vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites ? Si vous n'avez pas faim ? Et ce que je vois chez Jean-Pierre dans son parcours incroyable d'entrepreneur, de serial entrepreneur, c'est la faim de réussir. Si vous écoutez en permanence celles et ceux qui vous disent qu'il n'y a que de la dépression, de la famine, de la peur, uniquement des guerres de partout dans le monde, aux sortires de pandémies incroyables, comment voulez-vous avancer ? D'ailleurs, je me réfère à une étude d'un professeur de psychologie cognitive qui s'appelle Stephen Pinker. Et d'ailleurs, beaucoup d'études de sociologues, d'économistes, d'historiens, la plupart d'entre eux pensent au contraire que le monde va de mieux en mieux. Alors, le monde va mieux, mais il est toujours en douleur, évidemment. Mais si vous regardez 50, 100, 200, 300 ans en arrière, le monde va mieux. Pourquoi un tel pessimisme de la plupart des gens ? Et pourquoi un tel optimisme d'entrepreneurs comme ça ? On pense que sa vie, c'est une question de chance, pas seulement. La chance est finalement une science que nous pouvons provoquer. On retient de cette entrevue, notamment à ce stade-là de Jean-Pierre, qu'il a su saisir des opportunités, mais aussi parce qu'il avait faim et il était résolument positif et optimiste sur la capacité de voir la vie à 110%. Et ça, c'est important dans cette entrevue. On poursuit. Mais c'est fou cet état d'esprit parce que c'est ce qui t'a notamment permis de gagner ton premier million à l'époque à 23 ans. Ce qui m'a permis de gagner son premier million, c'était le fait d'avoir trouvé le bon associé avec Robert Laffont, qui l'en sait entreprendre. Et donc, je me suis associé avec Robert, ou plutôt Robert s'est associé avec moi. Parce que, pareil, il m'a trouvé plein d'énergie, il s'est dit, mais ce gars-là, il m'a dit, pourquoi tu ne viens pas bosser avec moi ? Il veut te débaucher ? Il me dit, quel salaire tu veux ? Et moi, je ne lis pas de salaire. Je m'en fous, je dis, je viens gratos, je veux une seule chose, à condition que tu me fues du capital. Parce que moi, j'avais compris que le capitalisme sans capitaux, c'était quand même assez compliqué. Et que donc, il fallait que j'aie à un moment donné du capital d'une boîte pour déjà démontrer que je n'étais pas qu'un salarié, mais que j'étais dans une logique entrepreneuriale et pour me donner le levier économique et financier. Et donc, la première année, je lui ai dit, je m'en fous du salaire. Donc, il me payait au SMIC. Par contre, j'ai eu 15% de la boîte. Et donc, c'est ça qui a fait mon premier million. Mais comment on arrive à créer Easy Voyage ? D'abord, parce que j'ai créé, alors quand je quitte Robert, je crée un magazine de voyage. Au bout de combien de temps que tu quittes Robert ? Deux ans et demi. D'accord. C'est assez vite. Donc, 23 ans et quelques. Donc, j'ai un million. Donc, c'était beaucoup d'argent pour un petit gars de la campagne qui n'avait jamais eu trois ronds d'avance et qui avait plutôt eu des aides dans sa vie que l'argent. À l'époque, on parle de francs. Oui, mais le million de francs de mon époque, il vaut largement le million d'euros pour lancer mon affaire. Donc, tu réinvestis, tu remets sur la table la totalité. Je vais te dire ce que j'ai fait. J'ai mis 600 000 et j'ai gardé 400 000 en me disant je vais les ponctionner au fur et à mesure comme ça, je ne me paye pas parce que si tu te payes, tu payes les charges sociales, etc. Tu repayes de l'impôt, machin. Donc, j'ai dit, cet argent-là, il est à moi, il est déjà défiscalisé donc je le laisse de côté et je pensais faire ça un an ou deux. En fait, pendant quatre ans, je ne me suis pas rémunéré. Et donc, je vivais sur mes 400 000. Donc, c'est ça aussi, entrepreneur, c'est que tu ne te payes pas, tu ne pars pas en vacances. Moi, je n'ai pas acheté de bagnole, tu vois, je crampais sur le chantier. Une vie austère. Oui, une vie alors que je ne percevais pas comme austère mais en tout cas, qui n'était pas les boîtes de lit tous les soirs donc les petites pépées et le champagne. Donc, j'étais bien loin de tout ça. Moi, c'était le culte des efforts. Et donc, dans cette logique-là, si tu veux, je me dis, bon ben, qu'est-ce que je vais faire ? Je connais la prêche, je connais le marketing direct, etc. Et là, on me contacte et on me dit, ben tiens, est-ce que tu ne voudrais pas venir avec nous pour racheter un magazine d'aventure qui s'appelle Les Deux Aventuriers ? Donc, je vais voir le gars qui faisait ça. Je passe une journée complète avec le type et il m'explique, etc. Donc, le canard, le machin. Donc, c'est dans un petit groupe qui faisait un tas de trucs à côté, de la gravure, etc. Bon, le gars qui avait pas de l'argent sauf que ce canard-là en perdait beaucoup. Et moi, en travaillant sur ce sujet-là, je me rends compte très vite que ce canard, en fait, n'a aucune chance de pouvoir fonctionner. Mais en essayant de le positionner sur son marché, je m'intéresse au voyage. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de magazine pratique de voyage. Il n'y a que des magazines d'évasion, géo, grand reportage, terre sauvage, etc. Mais il n'y a pas de magazine où finalement, on te dit où aller, à quel prix. Là, a dépassé. Mais pour l'époque, c'était assez innovant. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je vais chez Brentalos, donc la grande librairie, et j'achète tous les canards de voyage étrangers. Et donc, je rentre chez moi avec tous les canards, je prends une paire de ciseaux, ma colle, etc. Je découpais les articles, je les collais, etc. Et j'ai fait mon magazine. Et donc, avec cette maquette, j'ai dit, je vais lancer un magazine de voyage pratique pour dire aux gens les destinations, expliquer les destinations et dire où aller. Tu n'en parles pas, mais en 95, tu as été élu l'un des meilleurs 45 dirigeants de France. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comment on est un bon dirigeant ? Pour moi, en fait, l'entrepreneur, le bon entrepreneur, il doit être animé par trois qualités essentielles. La première, c'est d'avoir de la vision. Pour qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait une vision. Donc, il faut savoir où tu veux aller. La deuxième, c'est qu'il faut être capable de ne pas aller tout droit sur la vision, mais de prendre des chemins de traverse. Parce qu'il y a plein de moments où il faut savoir décélérer, aller sur le côté, faire des pauses, remettre en question la route qui a été choisie. Parfois, modifier un petit peu la vision, mais surtout, faire des concessions par rapport à cette vision. Ce que j'appelle rester flexible. Voilà. Quand tu es trop puriste, si tu veux, tu meurs de vouloir effectivement... La quête d'absolu, c'est quelque chose dans mon avis qui tue. Et le troisième élément, très important, et on l'a évoqué depuis l'un de l'autre, c'est la capacité à entraîner. C'est-à-dire qu'après, tu dois entraîner des équipes, tu dois entraîner même des fournisseurs, tu dois entraîner tes banquiers, des actionnaires, etc. Et donc, globalement, le charisme, la capacité à expliquer, la capacité à incarner, la capacité à donner envie, c'est ce qui, effectivement, permet d'avancer. Comment on se redresse rapidement d'un coup dur ? Moi, je traite les sujets. C'est-à-dire que si j'ai un truc compliqué, je préfère le gérer tout de suite. plutôt que de vire avec et de me dire attends demain, etc. Et donc, quand j'étais dans la presse, je raconte souvent l'histoire, j'avais une dette importante chez l'imprimeur et donc, je devais aller le voir pour renégocier ma dette. Et j'allais donc le voir pour lui dire que je n'allais pas pouvoir payer la totalité de la créance et qu'il faudrait qu'il me fasse un abonnent de créances. Là, ça correspondait en fait à j'étais surfacturé parce que je payais tard. Donc, quand tu payes tard, tu payes plus cher. C'est comme ça la vie. Donc, en fait, il se garantissait quand même quelque part grâce à cette surfacturation. Et donc, j'allais le voir pour lui expliquer tout ça et que maintenant, ce n'était plus possible et qu'il fallait qu'il me fasse des remises sur ce qu'il avait surfacturé. Bon, c'est à quoi il a été tout à fait légitime de me dire non. Mais moi, j'en avais besoin sinon je ne passais pas. Donc, j'y allais pour lui dire écoute, ou je dépose le bilan ou on trouve une solution pour traiter cette créante. Parce que c'était mon plus gros fournisseur, partenaire évidemment et en plus, il achetait le papier pour moi. Le gars m'adorait. Donc, je ne vais pas répéter ça à chaque fois parce qu'il va me dire mais c'est à dire attends pour qui il se prend etc. Mais bon, il se trouve qu'effectivement il y a une bonne connexion humaine. Voilà. Et il me prenait pour son fils. Donc, il était plus âgé que moi. Et donc, quand je l'appelle, il me dit ah ben on dîne bientôt et tout. Je dis non mais je te dis je vais venir. Et donc, je dis je viens demain. Parce que moi tout de suite et donc cette nuit-là, donc j'ai dormi un quart d'heure. Je me suis couché, je vous rappelle, donc à une heure du mat et je me suis réveillé à une heure quinze avec le crâne qui était bouillant. Donc, je transpirais de partout etc. Et donc voilà, je savais que j'allais me faire casser la gueule le lendemain et qu'en plus, si tu veux, j'allais décevoir quelqu'un qui avait misé sur moi. Et je pense que c'est l'une des pires choses qui puisse arriver de décevoir. Un homme comme toi ? Oui, en tout cas, j'avais suscité des espoirs, tu vois, énormes quoi. Et ça faisait en plus des années etc. Et là, d'un seul coup, j'allais lui dire écoute, en fait, je suis un peu un imposteur quoi. Puisque globalement, je n'ai pas délivré ce que tu espérais que je délivre. Et donc, sur la route, il y en a été deux fois pour vomir. J'avais mal au pied etc. Et donc, quand je suis arrivé etc. Donc voilà, je lui ai dit écoute, j'ai balancé tout de suite la chose. Et voilà. Et voilà, donc évidemment, il a hurlé etc. Et puis au bout d'une heure, voilà, il s'est calmé. Et puis on a commencé à discuter, à rentrer dans le sujet et à dire comment on peut faire, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution etc. Donc, moi je pense que le meilleur remède en fait au problème, c'est de traiter le sujet. Quel que soit le prix à payer. Et il faut savoir que toute ambition, donc de toute façon, a un prix. Et comment on est un bon dirigeant, ce qu'on doit retenir, c'est quoi ? Moi je pense que c'est la sincérité. Je pense qu'en fait, le principe de vérité, c'est ce qui fait toute la différence. Et beaucoup de gens ont l'image de l'entrepreneur, c'est la raison pour laquelle dans pas mal de pays, on n'aime pas les entrepreneurs. On voit l'entrepreneur avec la belle piscine, la maison, la villa, la Ferrari. Mais tu rappelles le principe que pour toi, entreprendre, c'est 95% de sueur et 5% de bonheur ? Bien sûr, parce que la réalité, c'est comme les sportifs de haut niveau. Moi je pense que, tu sais, il y avait un bouquin de Betelheim qui disait il n'y a pas de drogué heureux. Moi j'ai connu plein de sportifs de haut niveau, heureux. Parce qu'en fait, dès que tu gagnes quelque chose, même si tu as 5 titres, tu aurais voulu en avoir 7. Et tu es en permanence toujours dans la suite. Et bien je pense que le dirigeant apaisé, ça doit arriver, mais alors c'est vraiment en fin de vie. Donc je pense que toute ta vie est toujours en décalage avec ce que tu aurais voulu faire. Puisque finalement, tu rêves beaucoup plus grand que ta capacité à agir. Waouh ! Et tu dis aussi, finalement, entreprendre, ce n'est pas imaginer ce qu'on pourrait gagner mais faire la liste de tout ce qu'on pourrait perdre. Oui, ça c'est ce que je dis dans les écoles de commerce quand on me dit mais donnez-nous un conseil. Je dis voilà, le premier des conseils, c'est de dire est-ce que vous êtes fait pour ça ? Et vous allez savoir si vous êtes fait pour ça le jour où vous allez faire la liste de tout ce que vous êtes prêt à perdre et vous allez mettre dedans vos relations sociales, votre fiancé, votre appartement, votre bagnole, vos copains, etc. Parce que quand vous allez bosser 15 heures par jour, etc. et que vous aurez en tête que votre boîte, je peux vous dire qu'il n'y a plus personne qui va vouloir sortir avec vous, allez boire un coup avec vous, donc vous croisez un dimanche et même votre nana risque de se barrer ou votre mec si vous êtes une fille. Et donc globalement, ayez conscience de ça. Et il y a plus de chances que vous perdiez tout ça que vous gagnez, je ne sais quoi, la fortune, le bonheur ou les honneurs. Tu fais une émission de télévision sur M6 qui veut être mon associé, reprise du dragon, notamment nord-américain, et tu investis beaucoup dans de jeunes entreprises. Pour quelles raisons tu fais ça ? Je fais ça pour pas mal de raisons. Je fais ça, alors au départ, je faisais ça pour des mauvaises raisons. Les missions, parce que j'ai cru que cette émission, en fait, ça allait se tarifier les investisseurs. Et donc je lui ai dit c'est super, ça va me reconnaître, etc. En fait, je me suis rendu compte très vite que c'était l'inverse, que c'était fait pour les jeunes qui créaient leur boîte et qu'on était là pour les aider et pour les accompagner. Et donc, je me suis dit ok, on a commencé à avancer dans l'idée d'accompagner effectivement les jeunes en question. Et finalement, ça m'apporte beaucoup en termes aussi d'énergie. C'est-à-dire que globalement, toutes ces créativités, etc., elles te nourrissent. Et donc, moi, je donne des conseils aux boîtes dans lesquels j'investis, mais à l'inverse, j'apprends un tas de trucs. Jean-Pierre, on vient de faire le face-à-face, est-ce que tu es prêt pour le doigt-deux coaching ? Jean-Pierre, prêt pour ce doigt-deux coaching ? C'est parti, mon ami. La première des choses, c'est que je n'ai pas entendu trop parler d'intimité, de couple, de vie privée. On en est où de ce côté-là, côté amour ? Écoute, c'est assez stable. Ça fait maintenant 15 ans que je vis avec la même femme, Estelle, et on a une petite fille qui a 11 ans, d'ailleurs petite, elle mesure 1m72. Écoute, moi, je suis un père tardif, pour parler de... Vous n'avez pas d'enfant ? Non, j'étais déterminé à pouvoir en avoir. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas été un bon fils. C'est-à-dire que j'ai été un bon fils dans le fait où j'ai réalisé un tas de trucs et que ma mère était fière de moi, mais je n'ai pas été un bon fils dans le fait où j'étais peu présent puisque très jeune, j'ai commencé à bosser et donc j'ai toujours été absent. Et donc finalement, je trouve que l'investissement dans la relation affective avec un gosse, tu n'en as jamais vraiment le retour. Donc, alors après, on peut dire oui, mais c'est de l'amour et donc on s'en fout, ok, mais moi, je m'étais dit puisque je n'ai pas été un bon fils, je serais souvent un mauvais père et donc je n'ai pas envie de passer par cette expérience et puis la volonté de ma femme d'avoir un enfant a été supérieure à mon désir de renoncement. La maman est vivante aujourd'hui ? Alors, je dis toujours qu'elle est décédée et que j'étais très jeune puisque j'avais 28 ans. Quand je dis ça, les gens disent « Attends, très jeune, c'est quand tu as 10 ans ou 11 ans, etc. » Donc, c'est vrai que j'avais déjà… Mais si tu veux, ça faisait déjà un moment que je te réveillais. Elle est décédée dans des circonstances un peu dingues puisqu'elle est décédée de la Légion d'Ellos et c'était vraiment un cas, il y avait 50 cas par an donc elle avait une chance sur je ne sais combien de milliards de le choper. alors ces temps, elle fumait beaucoup, etc. donc elle avait des prédispositions et donc elle est tombée dans le coma, d'un gros rhume elle est passée à l'hôpital et à l'hôpital elle est tombée dans le coma et donc j'ai passé 15 jours au pied du lit, j'ai pris une petite jambe à côté donc j'allais tous les jours et voilà et donc elle ne s'est jamais réveillée. Et dans la série des regrets, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas lui avoir dit ? Pas assez ? En tous les cas, je regrette de ne pas lui avoir apporté plus c'est-à-dire que tu vois, dit je ne sais pas en tous les cas apporté tu vois donc je pense que moi je pense que mon énergie a été beaucoup alimentée par un sentiment donc si ce n'est de revanche en tous les cas de réalisation collective. Je l'ai fait pour elle, je l'ai fait pour ma grand-mère tu vois donc parce qu'avant ma mère il y avait ma grand-mère j'ai été élevé à la ferme et j'ai beaucoup appris grâce effectivement donc à l'énergie et au travail de ma grand-mère et à l'intellect de ma mère et donc c'est les deux personnes qui m'ont le plus apporté et j'aurais aimé tu vois l'un des moments les plus forts de ma vie c'est que j'ai invité ma grand-mère donc à déjeuner dans un restaurant routier tu vois et donc il y avait une formule je ne sais plus combien il y avait deux formules et donc on a pris la formule entrée plat dessert voilà alors que tout le monde prenait la formule uniquement avec deux plats voilà et ma grand-mère ce jour-là elle a eu l'impression que j'étais milliardaire Waouh Quel est ton niveau de bonheur aujourd'hui de 0 à 10 10 étant le maximum ? Ouais je pense que je dirais je dirais 6 ça laisse beaucoup de place donc pour la suite et qu'est-ce que tu devrais faire pour avoir un petit peu plus de bonheur dans les 30 prochains jours ? En fait j'aimerais que tu vois le sujet que je porte aujourd'hui l'affaire Mouf qui est un sujet assez lourd puisqu'il y a toute une éducation à faire des voyageurs il y a une éducation à faire des partenaires à l'étranger il y a à porter le message au niveau des médias il y a donc à évangéliser les consciences et donc c'est un travail qui me prend une énergie incroyable que j'avais quand même mésestimé et donc je me projeterais assez bien sur la phase d'après quand j'aurais vraiment bien installé le concept et que j'aurais pu qu'à le piloter pour l'instant j'en suis encore donc à le construire et donc c'est beaucoup d'énergie Tu as 57 ans aujourd'hui mais j'ai le sentiment de parler à un gamin de 25 ans d'où vient cette énergie ? En fait ce côté juvénile donc c'est le fait que si tu veux je ne me suis jamais arrêté il y a des matins en fait où je ferais bien mon sac pour aller à la salle de sport pour aller jouer un match de hand donc pour moi tout ça ça fait partie d'un tout et quand je revois des copains que je n'ai pas vus depuis 15 ans j'ai l'impression qu'on s'est quitté la veille et comme il n'y a jamais eu de pause je n'ai pas l'impression d'avoir vieillie Quelle est ta plus grande peur aujourd'hui ? Ce serait de mourir donc tu vois subitement en plein élan en ne pouvant pas donc délivrer ce que j'essaye de porter tu vois il y a une phrase que j'aime bien c'est Grandjon qui la donne souvent et qui dit que voilà il a lu dans un bouquin qu'un entrepreneur japonais de 75 ans a réuni toute sa boîte tout son personnel pour leur exposer son projet et la stratégie pour les 30 ans à venir voilà moi à 75 ans j'aimerais bien être le gars qui présente aux autres ma stratégie pour les 30 ans à venir Ce que tu détestes le plus ? Le renoncement Quand tu as un genou à terre et il faut se redresser vite tu te dis quoi ? Je me dis t'as pas de choix mon grand Quel conseil tu donnerais au petit Jean-Pierre imagine toi toi en culotte courte tu as 10 ans et quelle phrase quel conseil tu aurais aimé entendre si par exemple on fait l'exercice maintenant Oups on prend une baguette magique ça y est tu remontes dans le temps à l'époque c'était les frères Bogdanoff qui faisaient ça tu reviens dans le temps t'es face à toi t'as 10 ans et tu te dis quoi maintenant ? Moi en fait je pense que c'est l'inverse qui est intéressant c'est que j'espère que l'enfant que j'étais aurait un peu d'admiration pour l'homme que je suis devenu Waouh et maintenant si tu faisais vraiment l'exercice qu'est-ce que tu aurais dû entendre à l'âge de 10 ans et que tu n'entendais pas ? T'as autant de chances que les autres d'y arriver mon grand parce que très longtemps j'ai eu le sentiment inversé moi j'étais dans un milieu où en fait la seule capacité d'élévation c'était les études parce que ma grand-mère par exemple quand je lui exposais des idées parce que très jeune j'ai eu plein d'idées elle disait écoute alors elle m'appelait Nadie écoute Nadie si c'était si simple d'autres l'auraient fait déjà avant toi et donc moi je suis d'un milieu où en fait on pensait que les autres étaient faits étaient faits pour réussir un certain nombre de choses et pas nous et donc moi j'ai inversé le cours de l'histoire de la famille si tu devais finir ces phrases-là ça donnerait quoi ? la vie c'est ? un long fleuve pas tranquille les gens sont ? souvent beaucoup plus gentils qu'on ne croit il suffit juste effectivement de l'être avec eux et de frapper aux bonnes portes ? ouais et après effectivement les choses s'enchaînent et d'oser aussi aller vers eux ? bien sûr le bonheur c'est ? je pense que le bonheur c'est la capacité en fait si tu veux donc à donner du bonheur à donner du bonheur aux autres donc au travers de tes réalisations s'il y a une question qui est faite pour toi Jean-Pierre c'est celle-ci qu'est-ce que c'est selon toi la définition de vivre une vie à 110% ? je pense que vivre une vie à 110% c'est aussi accepter l'idée qu'elle soit parfois à 20% parce qu'en fait on ne peut pas être flamboyant donc tout le temps et c'est ça qui permet d'être à 110% c'est d'avoir aussi une bonne gestion de ces moments à bas rendement et d'ailleurs quand tu vois des sportifs de haut niveau tu noteras qu'en général ils marchent très lentement parce qu'ils gardent leur énergie pour les moments de compétition qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes et ces femmes qui sont justement à 20% en ce moment dans leur vie ? moi je dirais que ce n'est pas infamant que d'être à 20% que ça fait partie effectivement d'un cycle d'un cycle de vie que lorsqu'on pense qu'il y a des surhommes donc en fait on se trompe il n'y a que des gens effectivement qui essayent de faire des choses 100% des gens qui ont échoué donc encore une fois sont des gens qui ont essayé et donc pour moi la différence ne se fait pas entre la réussite et l'échec la différence elle se fait entre ceux qui passent à l'acte et ceux qui renoncent merci mille fois Jean-Pierre bonne réussite à bientôt écoute à très bientôt et surtout bonne réussite à toi et surtout merci pour ce que tu fais et toute cette énergie que tu diffuses donc aux autres par toutes tes interventions j'espère que ce nouveau temps fort vous a énergisé et enrichi notamment avec quelques idées et stratégies laser et implémentées dès maintenant dans votre entreprise mais aussi dans votre vie de leader et d'entrepreneur 360 degrés d'ailleurs laissez-moi un commentaire et dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo j'adore lire vos commentaires numéro 1 pour mieux choisir le contenu à vous proposer chaque semaine 2 pour mieux comprendre comment vous aider plus en plus et 3 quels sont vos défis de croissance vous savez votre capacité à penser 1 planifier 2 agir 3 de manière stratégique affecte les ventes et la rentabilité de votre activité plus que toute autre chose que vous faites et très souvent un seul changement de quelques degrés que vous allez apporter va entraîner une différence majeure à moyen terme dans vos résultats et c'est pour ça que nous avons un livret digital que nous souhaitons vous offrir gratuitement maintenant on l'a intitulé les 25 questions stratégiques pour développer votre entreprise si vous ne connaissez pas les réponses à ces 25 questions vous allez perdre gros ou encore si vous avez les mauvaises réponses à ces 25 questions le monde a réellement changé et ça vous le savez chaque mois le marketing les médias sociaux les processus de vente les funnels de vente les habitudes des consommateurs tout a changé et c'est terminé cette époque où on se formait une fois par an ou tous les deux ans pour rester juste à jour et ça allait bien mais aujourd'hui il faut être constamment en mode recherche et développement recherche formation valeur ajoutée et je veux que vous soyez prêt et prête vous devez donc développer votre activité dans laquelle je vais vous donner évidemment des astuces mais dans laquelle vous devez rester engagé et vous devez aussi anticiper ce qui va suivre et dans ce livret digital c'est exactement ce que je vais vous inviter à faire en vous dévoilant 25 questions stratégiques que nous nous posons chaque mois dans mes propres entreprises et je vous les offre aujourd'hui pour découvrir ce livret digital gratuit il suffit simplement de cliquer sur le lien et on se retrouve de l'autre côté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada